Salut tout le monde, c'est Médias Informatiques et aujourd'hui on va faire le test d'un caméscope 4K comme vous pouvez le voir écrit juste ici. Et donc c'est le Panasonic HEC-VX980. C'est parti ! Alors on va la déballer, alors je vous montre juste la face avant de la boîte comme ça mais je ne vais pas faire un tour de la boîte tout simplement parce que les informations qui sont sur la boîte ça reprend un petit peu les caractéristiques entre autres du caméscope. Donc ça je vous en parlerai un petit peu pendant le déballage et beaucoup plus précisément pendant le test. Donc voilà, ça ferait des doublons, ça me ferait de la répétition. Donc je préfère laisser ça de côté. Alors on va ouvrir la boîte puisque comme vous pouvez l'entendre ou pas, ça fait un petit moment que j'attends quand même. Hop ! Alors, ici on retrouve, je pense, le caméscope. Alors je vais le poser un petit peu plus loin, on y reviendra un petit peu plus tard. Ici on a des manuels, beaucoup, beaucoup, beaucoup de manuels. Alors je pense que c'est dans toutes les langues possibles et imaginables. Hop ! Ensuite, ici on a un petit... Ah ! Ah ! On a un petit pare-soleil. Alors regardez-moi ça comme il est beau. Ah, il va être classe le caméscope avec ça. Hop ! Un petit pare-soleil. À l'intérieur, on a... Oups là ! Je vais mettre ça là. Donc à l'intérieur, on a un... Euh... Toup 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 toup. Un petit câble. Alors quand vous voyez ce connecteur-là, je vais essayer de vous le mettre à l'avenir. Quand vous voyez ce connecteur-là, c'est du micro HDMI vers HDMI. Donc micro HDMI vers HDMI. C'est comme le micro USB. Donc je suppose que c'est parce qu'il a un port micro HDMI. Hop ! Ensuite, un petit câble micro USB. Justement, on en parlait tout à l'heure. Micro USB vers USB pour le transfert des données. Hop ! Un petit câble. Alors je vais vous le sortir. Par contre, ça je le savais. Mais je voulais avoir quelques confirmations. Ça, en fait, c'est un connecteur. Bon, c'est un connecteur tout à fait standard. C'est pour recharger le caméscope. Donc c'est un connecteur standard vers de l'USB. Donc vous pourrez toujours recharger le caméscope par USB. Par contre, c'est cette prise d'attention que vous pouvez... En théorie, je n'ai pas encore essayé. J'ai serré, mais je pense que ce n'est pas possible de brancher et d'essayer de le charger en micro USB. Et ensuite, on a un petit adaptateur ACDC. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'il fait ? 5 volts 1,8 ampères. Hop ! Je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez, 5 volts 1,8 ampères. Donc un petit bloc pour charger. Ça, c'est toujours sympa. Ensuite, on a une petite griffe. Donc c'est la griffe flash. Un petit adaptateur pour la griffe flash. Donc vous pourrez brancher ce que vous voulez dessus. Un micro, ce que vous voulez, une lumière additionnelle. Et la toute petite batterie. Donc ça, on y reviendra quand je vais vous montrer le caméscope. Mais voilà, vous avez des petites batteries comme ça, grosso modo. Et ça se clipse derrière le caméscope. Et comme ça se clipse derrière le caméscope et que ce n'est pas comme celui-ci, une batterie qui s'intègre dedans. Donc vous n'avez pas de place supplémentaire pour augmenter la capacité. Sur ce caméscope, vous pouvez augmenter la grosseur des batteries et donc la capacité. Bien, je vais enlever le papier bulle et la petite feuille de papier qui se trouve dessus pour pouvoir vous le montrer dans son nom de DRT. Vous voyez ? Alors ici, on a la marque Panasonic. Il nous rappelle que c'est un caméscope 4K. Vous avez la référence. Et le petit logo Wi-Fi. Ici, on a une petite molette avec marqué Camera Function. Donc je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant. À l'arrière, on retrouve une fente avec marqué Show Adaptator. Donc ça, c'est tout simplement l'adaptateur pour la griffe Flash. Donc vous mettez l'adaptateur comme ça. Hop ! Et vous pouvez mettre un micro au-dessus. Ce que vous voulez. Le petit bouton, bien évidemment, pour lancer et arrêter l'enregistrement vidéo. L'emplacement batterie. Donc comme vous pouvez le voir, il est à l'arrière du caméscope. Alors, ça paraît bête. Mais vu qu'il est à l'arrière du caméscope, vous pouvez augmenter l'épaisseur et la taille de la batterie. Donc qui dit augmenter la taille et l'épaisseur, dit augmenter l'autonomie du caméscope. Et vous pouvez même vous permettre de dépasser. Ce qui n'est pas le cas avec celui-ci. Puisqu'il a un emplacement batterie, mais interne. C'est-à-dire qu'il a une taille de batterie. Vous ne pouvez mettre que cette taille de batterie-là. Donc voilà, vous êtes assez limité quand même. Donc celui-ci, ce n'est pas le cas. Sur le côté droit, ici, vous avez une petite trappe avec une petite flèche. Donc vous poussez et vous avez accès au connecteur pour recharger la batterie. Alors c'est plutôt bien fait. D'habitude, vous avez un petit morceau de caoutchouc que vous tirez. Vous avez certes tenu par une petite sangle de caoutchouc ici. Vous le tirez, vous le remettez. Là, c'est carrément sa coulisse. Donc c'est plutôt bien fait. Ici, en bas, vous avez une trappe qui vous donne accès à un jack 3,5 mm pour y brancher un casque. Comme vous pouvez le voir au logo ici. C'est toujours intéressant. Évidemment, ici, sur la face avant, on retrouve le capteur avec une LED qui est claire. C'est plus pour dépanner. C'est comme sur tous les caméscopes. Ça sert plus à dépanner qu'autre chose. Ici, vous avez également le petit volet qui protège les lentilles. Donc ça, c'est entièrement motorisé. C'est dépendant de l'allumage et de l'extinction du caméscope. Et juste ici, là, comme vous pouvez le voir, il y a une petite vitre. Et ce genre de vitre, généralement, cache une LED infrarouge, un récepteur infrarouge. Donc je me demande si on ne peut pas acheter une télécommande à part et pouvoir le contrôler via l'infrarouge. Donc je n'en sais rien. Sur le dessous, on retrouve bien évidemment de quoi le poser sur un trépied. Donc avec la vis et puis le trou. Donc ici, vous avez l'emplacement pour la carte SD. Voilà. Et sur le dessus, vous retrouvez les 5 cellules pour le son 5.1. C'est marqué juste ici. 5.1, channel. Le petit bouton à bascule pour le zoom, le dézoom et le volume. Le bouton pour prendre des photos. Et donc, hop, on va ouvrir le caméscope, l'écran du caméscope. Voilà. Donc ici, vous avez, vous retrouvez l'écran, l'écran tactile. Ici, vous avez le petit bouton pour relâcher la griffe. Donc vous tirez vers vous, hop, et vous pouvez l'enlever sans problème. Un bouton pour passer du mode prise vidéo photo à lecture. Le mode HDR. Le bouton Wi-Fi. Le bouton marche-arrêt. Le petit bouton pour relâcher la batterie. Une entrée micro. Donc une prise jack 3,5 mm pour mettre un micro. Donc ça, c'est vraiment un plus sur un caméscope. Donc il y en a beaucoup qui recherchent un caméscope avec une entrée micro. Donc voilà, celui-ci, sachez qu'il le fait. C'est toujours intéressant de pouvoir brancher un micro dessus directement. Une sortie audio-vidéo en composite en RCA. Donc, une sortie numérique, donc micro HDMI, comme vous avez pu le voir avec le câble qu'ils nous ont fourni juste avant. Le micro USB pour le transfert des données. Et je pense que c'est pas mal. Donc on va mettre la batterie. Hop là. Désolé, je passe devant. Donc pour mettre la batterie, évidemment, vous mettez comme ça, puis vous la relevez. Vous mettez, puis vous appuyez. Et donc, je vais essayer un truc. Hop, je vais fermer l'écran. Et si j'ouvre, normalement, voilà. Donc sur ce caméscope, comme vous pouvez le voir, dès que vous ouvrez l'écran, le caméscope ne s'allume pas. Et ça, ça se discute en fait. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, personnellement, je m'en fous un petit peu. Mais il y en a, ça les énerve un petit peu quand on ouvre l'écran du caméscope. Il s'allume immédiatement. C'est le cas avec celui-ci. Donc pour allumer et éteindre le caméscope, il faut tout simplement appuyer sur le bouton marche arrêt ici. Voilà. Donc là, il me demande de sélectionner la région, la date et l'heure. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, on est dans l'assistant. Je vois également que la batterie est rouge. Donc je vais le mettre également à recharger. Je vais faire le petit assistant. Donc ça, je vais le filmer. Mais je vous le mettrai en bonus à la fin de la vidéo. Et je reviens vers vous une fois que j'aurai fait un petit peu mumuse avec pour la partie test. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Je vous conseille de l'acheter ou non. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que ça sera à vous avec les vidéos que j'ai pu faire avant. Donc les tests de vidéos. Donc en Full HD à 60 images par secondes, en 4K, en mode manuel, en mode automatique, en intérieur avec la torche ou en mode infrarouge. Parce que oui, il est capable de filmer en infrarouge. De vous faire votre propre avis, de vous faire votre avis, c'est un caméscope qui coûte quand même assez cher. Je l'ai eu pour 600 euros, donc ça commence à être une somme quand même. Alors certes, c'est un très bon caméscope, c'est un caméscope, c'est du Panasonic, donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Par contre, il faut en avoir l'utilité. Je ne vais pas vous conseiller quelque chose dont vous n'en aurez pas l'utilité. Si jamais vous voulez faire de très belles vidéos 1080p, donc de la Full HD, il y a des très bons caméscopes pour beaucoup moins cher qui le font. Il n'y a pas de soucis. Un autre problème, donc ça c'est le deuxième point, si jamais vous voulez faire de la 4K, il vous faut dans un premier temps un moniteur 4K pour profiter de la qualité pleinement. Ça me paraît la base, mais il vous faut également un ordinateur capable de gérer les vidéos 4K en conséquence. Parce que si jamais vous envoyez des fichiers 4K sur un ordinateur et un disque dur trop lent qui n'est même pas capable de gérer convenablement du Full HD, vous allez être un peu emmerdé sur le montage. Vous voyez, vous allez un petit peu péter un câble. Donc c'est pour ça, il faut avoir du matériel en conséquence. Et le troisième point, quelque chose que je n'ai pas fait dans la vidéo, je n'ai pas testé le micro. Comme vous pouvez le voir sur certains caméscopes Panasonic, il faudra que je me renseigne, mais je pense que sur tous les hauts de gamme, de toute façon, vous les avez, ce sont des micros 5.1. Donc vous voyez, il y a 5 cellules, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a 5 cellules en rouge. Et ça, ça veut dire que c'est des micros 5.1. Alors certes, vous pouvez le mettre en stéréo, mais vous pouvez également le mettre en 5.1. Pareil, si jamais vous voulez exploiter au maximum le son du caméscope et le passer en 5.1, il faut avoir un système audio connecté à votre ordinateur en 5.1, que ce soit un système dédié ou alors un home cinéma, par exemple. Vous allez voir, alors ça, je ne l'ai pas testé, tout simplement parce que l'audio, vous allez l'entendre constamment dans mes vidéos. C'est le caméscope que je vais utiliser dans les futures vidéos, et vous allez m'entendre avec ce micro-là principalement. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à partager un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, lâchez-vous, c'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît, tout simplement. Claquer un pouce bleu, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Alors par contre, si jamais vous êtes abonné à la chaîne, et pour ceux qui veulent s'abonner à la chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à droite du bouton s'abonner et de cliquer sur m'envoyer les nouvelles notifications. Si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas avertis quand je sortirai une nouvelle vidéo. C'est un petit peu con, vous êtes abonné à une chaîne, mais vous ne savez pas quand il y a du nouveau contenu. Enfin bon, c'est YouTube, il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao tout le monde, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501